C'est ici qu'elle va faire une place. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Vous avez dans l'angle à gauche le blason de la famille Chaseron. Les personnes qui ont construit cette tourne. Ils ont laissé leur empreinte dans la tourne. Là on est dans la cuisine du château médiéval qui avait déjà cette taille à l'époque. On a vu une cheminée qui est un quart d'époque. On a retrouvé juste un jambage dans le début de son lintour dans un mur. Le reste c'est une copie. Les fenêtres ont été avant le 15e siècle. Avant on faisait 4 voire 6 carreaux. Le sol et l'origine sont des bleus et des jambes qui viennent de plançage. Parce qu'il y avait une filbouille ici. Il y a toutes les tomates et toutes les brouilles qui viennent d'ici. On a aussi une tapisserie d'au-bisson d'ailleurs qui est le 17e. Et là à gauche on a un travail qui est de 19e. Il est ici parce qu'il y a un franchement qui s'est installé dans le château. C'est un petit outil qui nous raconte en chambre de mon pasteur. C'est un style d'arrivée qui a justement fait une petite chapelle de cette pièce. L'église est la place d'ici par exemple. Là on a une cheminement qui arrive au 17e. Elle est en pierre de Volvic. On peut se voir que les volets étaient à l'intérieur mais non pas à l'extérieur. Mais ici on ne sait pas vraiment son utilité de la pièce. C'était sûrement la salle à manger des domestiques voire une laverie. Mais on ne sait pas avec elle non. Vous avez quand même deux tapisseries d'au-bisson qui l'a vu du 17e. Avec eux une exposition de l'hôtel et djinnon. Maintenant on va nous monter. Avec moi on a le droit d'aller partout. Vu que c'est moi qui ai dit où ne pas aller. Alors ici on est au premier étage qui est actuellement en rénovation. Ici c'était la grande salle signoriale. Donc la salle de balle. Salle de réception. Et à droite c'était les appartements. Donc les chambres. Ici dans la grande salle vous pouvez voir un plafond de pain à la française. Donc c'est un plafond qui est décoré. Il est du 17e. Parce que jusqu'au 17e il n'y avait pas de plafond dans la pièce. Alors plafond c'était la charpente. On va aller voir maintenant. Merci. 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 Il en fallait. Il fallait de sa trésorerie. Il mettait peut-être des tapis, des régions. Peut-être, peut-être. Quoiqu'il arrive, il y avait des tapisseries contre les murs pour garder le chaud ou le froid. Mais quand même. Je pense qu'au 17ème, ils se sont dit non, c'est bon, on va arrêter les bêtises. On va mettre un balcon, ça chauffera plus vite. Donc après, ici au 19ème, c'est le dortoir pour les pensionnaires. Puis au 20ème, les archives dans nos terres. Donc là, il y a des pièces à continuer à servir. Donc maintenant, elle ne sert plus à rien, à par avis. De l'autre côté, il y a une autre petite pièce. Il n'y a même pas de poids. Je vis. Ah, c'est ça, les vis. Il y a un pari féminique qui était beaucoup dans le mur. Elle a été bien bien restaurée. Et un peu en français. Un peu, un peu. Je pense qu'elle n'est plus en état d'être utilisé. Ici, à Chapantre, on a de la même pop que notre côté. Vous avez dans le coin, la tour Carrite. En haut, c'est une petite pièce qui servait de coffre-fort. C'est un peu tous les documents, les objets importants. Il n'y a plus rien à l'intérieur. J'ai déjà été vérifiée et on pose souvent la question. Non, il n'y a plus rien. Parce qu'on pouvait en empiler les choses. Ah, ben ça. C'était tout, mais si, parce que c'était la dernière place à voler. Malgré qu'il y ait une cheminée à l'intérieur. On mettait tout là. Et on pouvait accéder que par cette échelle. Il n'y a pas d'escalier à l'intérieur pour les roues. Il y a les autres. Il y a les autres. Et ici, on peut avoir la chambre de la couronne. Il y a une table de 15, 15. Là, il y a une très bonne marche. Oui, oui, je pense. Là, on est dans la chambre des domestiques. Alors, vous savez que la cheminée est beaucoup plus soft. Là, ça va être autour, quoi, cheminée. Et puis, vous avez quand même reçu des commètes très clés. Ils sont ici parce qu'ils sont un reste d'une ancienne demeure. Qu'ils ont donc colléressé pour faire une puce entière. Bien sûr, avant, il y avait des vraies fenêtres. C'était pas là. C'est quand même concours. C'est le moment où on est là pour évoquer les personnes montées. Et ça y est, c'est pour toi ! Oh ! C'est l'escalier de service. C'est ce qu'il y a des domestiques. C'est tout de suite autre chose que... Ah, on est serré, non ? Oh, un peu, un peu ! Tout de suite, si... Dès qu'on a une robe, on est charpé avec la lumière de la bougie, est-ce que c'est un peu plus chiant à monter ? Ou à descendre, d'ailleurs. On va avoir sorti. Et là, on va faire un peu plus chiant. Eh, mince, tu disais qu'il n'y avait pas de vis ! Oh non, c'est des chevilles. Oh oui, mais il y a des chevilles. C'est des plus doux ça. C'est quoi ici ? T'as qu'elle ça ? On va sur la cour. C'est bien ça. C'est bien pour les petits. Oh, bien. Oh. Ah, ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tonton ! On descend tout en bas. On descend tout en bas et on va sur la cour. On va pas descendre pour aller en haut. Ca c'est une sacrée porte les gars. Oh la forge du château. Elle était pas là au début. La forge, elle était quand on se faisait un peu. Mais je suis pas con. Elle est trop belle, c'est la tour là. On dirait un toit indien de l'Inde. On va descendre. Allez. Ah bon. T'as pas mal au guélon ? Ah, mais c'est un peu le petit anébale d'accord. C'est parti. C'est parti. Parce qu'il y avait une plus basse, mais là, ce n'est pas beaucoup de sens vu que ça donne sur le bâtiment. Oui, vous avez coclé la ruine, une cheminée. Parce qu'avant, il y avait des portes de chaque côté, donc c'est devenu au show des gardes. Attention, alors là-dessus... C'est parti. Ça, ça a bien passé ici. Ah ben ! Au plafond, vous avez un blason de mariage entre la famille d'Amboise et la famille d'Amboise. Ça a ressemblé à peu près... Non, c'est tout. C'est tout. Ça fait moitié l'un, moitié l'autre ? Oui. Du coup, on en va passer du temps. On va passer du temps. Oh, c'est... Vous avez pas rénové la teinture ? Tu n'as pas un million d'euros ? Si. Non ? Oui, c'est ça. C'est la teinture, là. Oui. Tout la décoration qui est sur ce bâtiment a été rajoutée après, en même temps, avec la construction du règle du château. On a aussi une décoration qui vient de pour ça, de la pierre de volpique, du gris, qui forme cette bosse à la moutilée, c'est une sculpture prête par l'homme. Vous avez des fenêtres à menou, c'est pour couper en quatre. C'est vraiment une décoration typique de renaissance italienne, parce que la famille Chasson, qui a construit ce château, a participé aux guerres d'Italie. Ils sont inspirés de ce qu'ils ont vu là-bas pour le remettre sur de l'art de la salle. C'est pour ça que quand on croise d'autres châteaux typiquement au Vernia, ils sont beaucoup plus lisses que celui-ci. Il est vraiment apte. Il est unique. Il est unique. Je me pose plus le temps là-bas, vers le mur, pour faire des vidéos. Vous pouvez bien voir le passé sur tout le pot, parce qu'il y avait toujours des tomes ici. À part là, il y avait une cour, une campagne, et un besoin de tout le monde à l'intérieur. Vous avez la palestre de cheminée, les portes qui sont encore toujours. D'ailleurs, vous avez une petite passerelle qui pour relier les deux côtés, parce que sinon il n'y a rien qui les relie. Vous avez un petit pied, il y a une petite porte qui est un petit pied, il y a une petite pièce. Avec un plafond rempli avec des briques en cheminée avec un privé qui servait à stocker Vous avez au fond un reste de four à pain Là on a la souillard, la louvée de l'époque avec l'ancêtre de la machine à la lait Vous avez aussi une machine derrière vous et une machine à garder T'as vu le caméra ? Non, on a pu la faire lire Là on a des tachèques, ça n'a rien C'est juste que si vous montrez là, vous avez vu le soutènement qui passe sur la cour C'est juste que vous mettez les deux chaînes Ah bon, on ferme les brises Là on a juste que ce qu'il est de l'autre On ne va pas y monter, c'est juste pour la faire voir Oh c'est raide Il est un peu mieux lui Il fait presque la même taille, il est aussi confortable que l'escalier principale On va en sortir C'est une pièce de charrue C'est au palais tranché dans les champs On ne se sent pas On ne va pas y aller là Bon, on ne va pas y aller là On ne va pas y aller là On ne va pas y aller là donc la tour elle était démolie ici j'ai fait une vidéo et j'avais fait aussi Toulouse en sciences de l'éducation et là on avait pas mal de psy aussi l'objectif est de réception du château renaissance elle était extrêmement refaite le sol tout comme l'étoile tendue elle va être des années 70 ou la cheminée aussi nous avons des peintures c'est pas exactement un coin s'arrêté sur une bibliothèque d'un petit salon on aurait quand même un plafond par la française un plancher qui est d'origine on avait exactement le même dans tout premier étage juste au medieval donc tout à part en rénovation en ce moment pour la question du jour c'est quoi la statue là ? c'est qui ? c'est bon hein c'est bon c'est bon c'est bon alors on va continuer oui vous avez ici d'autres portraits de la famille Chabagnes qui sont les propriétaires de deux châteaux en même temps donc après le 17ème ils ont eu des histoires différentes au milieu c'est dans la montée de l'escalier vous avez deux barouillers qui a du 20ème d'ailleurs celui-ci c'est une copie d'une presse qui avait reparti non rasée sinon il faut le voir le tour s'entend de se distribuer enfin là on est passé tout à l'heure pour le tour s'entend de se distribuer enfin là on est passé tout à l'heure pour le tour s'entend et là on est rendu au rond la couleur qu'il y a sur les murs ou la couleur d'origine après il y a eu aussi une patte enue ici mais elle a été enlevée en même temps que le plafond vous avez de ce côté de lithographie qui date du 19ème 1829 et 1832-195 donc sur la première on peut voir que la peau était bien fermée et du coup le presbytère et la porte décorée qu'on voit toujours depuis la fenêtre et de l'autre côté une représentation de la façade un petit pont un petit pont de bois qui traverse la rivière une belle salle la salle forme où ici le sol et l'époque avec des port s'ils sont aussi hauts c'est pour la lumière et je ne suis pas pour se voir dedans les gens faisaient pas trop mettre de haut à cette époque là on revient avec les portes il y avait des vitraux sur les deux fenêtres du fond ils ont été enlevés parce qu'ils étaient en très mauvais état vous avez une tapisquette d'aubeçon qui est quasiment immolétorique tout comme le buffet ici, c'est un buffet qui est à 2013 et partout le bâtiment de l'inaissance est immolétorique il a été délégué par un propriétaire Gustave Farin à la commune en 1911 depuis 1911 il est préhabité c'est d'ailleurs celui d'un propriétaire qui a fait cette cheminée qui est durée beaucoup intéressante c'est un moulage en tout merci 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 C'est parti. Non, il y en a encore, qui est juste là, dans le mur. On voit les arrières, on les voit bouger. Comme à l'église. Je ne vois pas la chaleur, je ne sais pas le mal, on le dit. C'est ça. C'est dans la cheminée, ou à l'intérieur. C'est beaucoup plus fort que vous mettez. C'est des miroirs, ce n'est pas ceux de Versailles. C'est le blason de la première chabanne. Tu as vu, tu as peinture là ? Peinture sur cuir, de Chandra. C'était en 1955. Ça, j'aimerais bien voir le même chien. Quoi ? Elle est dans la porte-parole. Aïe, sur Soul. Ça, j'aimerais bien voir le même chien. On peut la faire et la plus chère. Si vous voulez des renseignements, vous demandez si vous voulez quelque chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501